— Oui, le scandale du Panama Leaks ou du Panama Papers, ces comptes, justement, découverts dans des paradis fiscaux, ces avoirs déposés par un millier de personnalités, des chefs d'État et de gouvernement, d'anciens chefs d'État et de gouvernement, des proches de chefs d'État et de gouvernement, mais pas que, de riches contribuables également, des personnalités, des individus liés plus ou moins au grand banditisme, à la criminalité liés à des États voyous comme la Corée du Nord également, des sportifs également, des proches de la FIFA, de l'UEFA également. On parle du footballeur Lionel Messi. Bon, attention, ne jetons pas l'opprobre sur l'un et l'autre. Et d'ailleurs, on verra dans un instant comment est-ce qu'ils se sont défendus aujourd'hui. Est-ce qu'il faut mettre tout le monde dans le même paquet ? Probablement pas. Les paradis fiscaux, on en parle avec cette question, justement. Ce Panama Papers, est-ce un scandale démocratique ? La communication, on va en parler avec Emmanuel Hervé. Bonsoir. — Bonsoir. — Qui nous a rejoint dans ce studio des Décodeurs de l'Éco. C'est la présidente de H&A, cabinet de communication sensible et de crise. Toujours avec nous, Patrick Coquidé, éditorialiste économique à BFM Business, l'avocat fiscaliste Laurent Isal et l'historien Jean Garrigue, qui vous propose les scandales de la République de Panama. Oui, alors c'est pas le scandale du jour, mais vous savez, le scandale du 19e siècle. À l'affaire Cahuzac, en passant par Stavisky, on est dans les années 30, Debreuil, les années 70. Nous, de chez Christian Mouchy, c'est le carrefour du développement 83. C'était au début, donc, du règne de François Mitterrand. Mairie, la fameuse cassette abracadabra. — Mairie de Paris. — Voilà. Mairie et Mairie de Paris. M.E. R.Y. Et puis Claire Stremm, bien sûr, ce qui a opposé Villepin à Sarkozy. On va pas y revenir. Oui. Emmanuel Hervé, justement. 370 journalistes de plus de 70 pays qui ont participé à cette enquête. Avec ces données, donc, sorties. Pourquoi ? Comment ? On ne sait pas encore. De ce cabinet d'avocats panaméa, Mossack Fonseca, qui était chargé de monter des centaines de milliers de sociétés offshore. Est-ce que c'est le triomphe du journalisme citoyen ? — Effectivement, c'est vraiment un point culminant. C'est un changement de paradigme. On n'a jamais atteint une crise de cette ampleur, en tout cas. D'aucuns pourraient appeler ça une méta-crise, enfin mettre des mots savants. On peut se poser beaucoup de questions. Effectivement, ces chiffres tendent à renforcer la crédibilité de toute l'affaire. Mais personne, depuis ce matin, même depuis hier soir, ne s'est posé la question de « Est-ce que c'est vrai, cette affaire-là ? Est-ce qu'on a vu les documents ? » Et d'ailleurs, il commence à y avoir un petit peu de tweets et de mouvements autour de ça. Mais au fait, où sont ces documents ? C'est très, très bien orchestré. On a un effet de teasing. On a deux journaux principaux européens qui sont à la manœuvre. Le Monde et la Sud-deutsche Zeitung, le journal allemand de Bavière. Et le journal allemand, avec beaucoup de pédagogie, parce que c'est une crise, effectivement. Mais ce n'est pas une crise classique, au sens où on n'a pas de victimes au sens classique du terme. On n'a pas d'image-choc. C'est quand même à la fois très simple et une grande dichotomie, parce qu'on a les méchants très riches, comme d'habitude, et les autres. Mais on n'a pas de... Enfin, c'est quand même très compliqué à expliquer toutes ces affaires de société écran, etc. Donc, le Monde a très bien fait. Il y a beaucoup d'infographies, il y a de petits films, il y a de petites explications. Et on essaie de faire la même chose ce soir avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business, comme on le fait tous les jours. Juste, Jean-Garig, historien, ça me fait penser à ce que dit Emmanuel Hervé, ce système de teasing. Pourquoi les médias publient-ils comme ça, au compte-gouttes ? C'est pas un peu bizarre de distiller ces informations ? Allez, demain, vous aurez d'autres révélations. Un, demain, où on annoncera qu'un parti politique français est compromis dans cette histoire. Ça me jeûne un peu, non ? C'est toute la question de la logique journalistique par rapport à une logique qui devrait être une logique judiciaire des États. Voilà. Et alors, c'est vrai que le feuilletonnage, l'extraction progressive d'informations, quelque chose de très ancien. On parlait du scandale de Panama du 19e siècle. Déjà, à l'époque, la libre parole, progressivement, avait révélé des choses. Mais c'est quelque chose qui a commencé beaucoup avec Mediapart. Il y a une dizaine d'années, Mediapart, pour se faire connaître, pour exister, a commencé à révéler peu à peu un certain nombre d'affaires, notamment l'affaire de Mme Bettencourt, l'affaire Wörth-Bettencourt, etc. C'était progressif comme ça. Et là, on est dans une sorte de gigantesque feuilletonisation. Mais évidemment, d'un point de vue éthique, ça pose quand même beaucoup de problèmes. Parce que, d'une part, on est en présence là de révélations, mais qui ne sont pas encadrées par, je dirais, l'expertise judiciaire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien où la frontière entre la légalité d'une société, grande société offshore, l'illégalité, qui a fait du blanchiment ou pas de blanchiment, qui avait déclaré, qui n'avait pas déclaré. Et ça pose quand même tout le problème, justement, de cette extraction médiatique. — Et de mettre tout le monde, finalement, dans le même équilibre. — Voilà. On voit Messi. On voit le roi de l'Arabie saoudite. On voit les proches de Xi Jinping, de Vladimir Poutine. Et puis d'autres dont on n'a pas le nom. On verra d'ailleurs quels Français sont... — Là, aujourd'hui, on est dans l'effet d'annonce. On est vraiment dans le choc. Et ça a très, très bien fonctionné. Il n'y a pas un média sur la planète qui n'en parle pas. — Oh, ça dépend. Je crois que... — Non, à part la Chine. — Marocaine, saoudienne, etc. — Oui, absolument. — Alors c'est un autre point tout à fait intéressant, d'ailleurs, parce que ce choc que crée un génère un amalgame, un amalgame énorme, parce que les gens qui sont cités pour l'instant, et ils ne sont pas tous cités, le grand public ne va pas forcément faire la distinction entre les gens qui ont respecté une loi de leur pays à eux et pas forcément la nôtre, parce que de toute façon, c'est pas ici qu'ils habitent. et ils ont peut-être une justification tout à fait économique, tout à fait viable à leur procédé. Et aujourd'hui, l'opprobre est lancée sur eux. On est sur quand même une distillation du soupçon qui est peut-être extrêmement démocratique, mais enfin qui n'est pas forcément éthiquement fantastique. — Alors à qui ça peut profiter ou à qui ça ne peut pas profiter, ces révélations ? Petit tour. Emmanuel Hervé, recommencez, s'il vous plaît. — J'aurais peut-être tendance à dire que le premier bénéfice va à l'augmentation de l'audience des médias, bien entendu. — Concerné, oui. — Mais bon, on a tous envie de dire que c'est un pas positif pour la démocratie. — Patrick Coquidey. — Alors c'est vrai, très présaliquement, ça va bénéficier sans doute à l'État. Je parle de l'État français, c'est ce qu'a dit aujourd'hui François Hollande. — Oui, c'était bizarre, parce qu'il a remercié les lanceurs d'alerte et puis il a dit « On va diligenter les enquêtes et douanes ». En même temps, « Ah, quelle bonne nouvelle, dites donc, ça va faire ramener plein d'argent ». — Quelle bonne nouvelle, mais encore faudrait-il qu'il soit réélu en 2017, parce que je pense que les enquêtes fiscales, voire judiciaires, n'aboutiront pas avant au moins un an, deux ans. Alors il avait peut-être en tête ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle les repas antifiscaux. Vous savez, c'est les fameux. Il y en a quand même 45 000 qui ont spontanément, entre guillemets, rapatrié leurs avoirs placés légalement dans des pays essentiellement de la Suisse et de Luxembourg en échange d'une petite pénalité. Alors c'est intéressant parce que 45 000, il y a 7 800 dossiers qui sont totalement bouclés. Et sur ces 7 800, il y en avait déjà 515 qui avaient un lien avec une société écran au Panama. Ça, c'est Bercy qui l'a rappelé. Donc on sait qu'effectivement, on va récupérer un peu d'argent. Et sur ces 45 000 rapatriés, on a quand même récupéré 5 milliards de pénalités. Donc c'est quand même pas nourrigeable. Donc François Hollande a l'impression qu'il a raison quelque part. La Nouvelle-Zélande vient de déclarer la même chose, c'est-à-dire de dire délancer-vous tout de suite. Vous aurez... Laurent Isal, avocat fiscaliste. Je comprends qu'on ait tous envie de dire que ça nous fait plaisir quelque part d'avoir fait avancer cette opacité. Mais moi, ça me fait très peur, encore une fois, parce que je pense qu'on est dans un sujet en vérité pas très grave. C'est-à-dire que ça n'a pas modifié le cours de notre vie, c'est-à-dire sur le plan des principes. Mais il y a eu des époques où la délation ou la transmission de fichiers a coûté la vie à des gens. Et je me dis que, quel que soit le sujet, le principe même de la délation et le principe même de transfert de données non encadré par une juridiction et par une démocratie, franchement, ça me fait froid dans le dos. Mais ça fait des morts, en effet, probablement au cœur des scandales de la République, Jean Garry. Tout à fait d'accord avec ça, puisque là, on est en présence d'un effet de révélation, mais qui n'est pas encadré par l'expertise, qui n'est pas encadré par un effet de vérité, qui, lui, va prendre beaucoup plus de temps. Il y a fort à parier, d'ailleurs, qu'en jouant, effectivement, sur la diversité des législations, etc., des jurisprudences, eh bien, beaucoup, la plupart de ceux qui sont dans le collimateur en ce moment, finalement, seront blanchis. Ça me donnerait même envie de faire exactement la même chose que les 350 journalistes, récupérer 350 avocats de mes confrères, et puis se défendre, en vérité, le droit. Vous allez vous régaler. Bon, très bien. Alors, la défense des intéressés, quand même. Alors, Michel Platini, parce que, voilà, on va citer quelques noms emblématiques. Dans un communiqué à l'AFP, il a renvoyé vers l'administration fiscale suisse, pays dont il est résident fiscal depuis 2007. Le premier ministre islandais exclut démissionner, le Pakistan dément. Le président argentin, M. Macri, qui était membre du directoire d'une société offshore, enregistré au Bahamas, son gouvernement précise qu'il a seulement été directeur occasionnel de cette société. Qu'est-ce que ça vaut leur défense à tous ? Emmanuel Hervé, vous avez regardé un petit peu cet après-midi ce qu'il se disait ? Oui, oui, un petit peu. Alors, on a des réactions qui sont assez classiques, en fait, des réactions de crise. On a des réactions de « c'est pas moi, c'est l'autre ». Enfin, je ne savais pas, à la Volkswagen, un petit peu, ce qu'on appelle aussi la recherche du bouc émissaire, un petit peu comme le Costa Concordia, si on peut faire un autre parallèle, « c'est pas moi, c'est pas un banque », « je ne suis pas au courant », « ah bon », enfin bref. On a des réactions de déni, assez déni, le déni brutal, qui peuvent être des réactions extrêmement culturelles, enfin comme... Et la Russie fait un petit peu différemment, puisqu'on est à la fois dans le déni et dans une accusation très très forte de... La Russie, c'est clair, on le rappelle, les proches de Vladimir Poutine sont accusés d'avoir détourné jusqu'à 2 milliards de dollars avec l'aide de banques de Société Écrans. Et que disent les services du Kremlin ? Ils disent, voilà, regardez, Poutine, il est le principal visé dans toute cette affaire. Et en plus de ça, ce sont des anciens de la CIA qui ont diligenté et instruit le dossier. Donc, en clair, la Russie dit, voilà, c'est... Ce qui est tout à fait une tendance du moment, ce complot qui est en train d'essaimer un peu partout dans le monde aujourd'hui, à la fois au Maghreb, en Russie, et qui est extrêmement dangereux, parce qu'on le sait, c'est très compliqué de répondre à la théorie du complot. Donc, voilà. On a un phénomène de bunkérisation, ça c'est dans notre jargon, on dit ça, quand l'entreprise ou le pays ferme tout. C'est-à-dire, je ne parle plus à personne, je ne réponds plus, je n'en parle pas et je cache la chose. Ça, c'est la Chine, évidemment, vous pourrez être connue. Et puis, les autres, enfin, pas les États, mais j'ai envie de dire les entrepreneurs, les gens qui sont accusés, disent, essayent d'expliquer, essayent de faire de la pédagogie sur le fait que, finalement, les processus employés étaient légaux là où ils étaient. On va prendre un exemple. On va entendre ça toute la semaine. On va prendre un exemple, parce que dans les Français qui ont été cités, on a cité Jérôme Cahuzac, Patrick Balkany, il y a Patrick Drahi. Patrick Drahi, donc, à la tête de Altice. Alors, moi, je n'ai absolument pas de souci avec cette information, on va le dire. Patrick Drahi, donc, est actionnaire de cette chaîne de télévision, du groupe Next Radio TV. C'est vrai que j'ai sollicité ses services, donc, à la mi-journée, à Genève, pour qu'ils me disent, bon, exactement, voilà, quelle est la position, donc, du groupe Altice. Patrick Drahi, donc, a réagi, son groupe, dans l'après-midi, a déclaré avoir reconnu légalement, entre novembre 2008 et décembre 2010, avoir eu recours au service d'une société panamène, dans laquelle, eh bien, Patrick Drahi précise qu'il ne détenait aucune participation. Cette société a été utilisée sur des opérations accessoires, pour des raisons de stricte confidentialité, dans des conditions parfaitement légales, sans aucune incidence fiscale et à fortiori étrangère, de près ou de loin, à toute fin d'évasion, de dissimulation ou d'optimisation fiscale. — Alors, Laurent Isal. — Vis-à-vis de la France, en tout cas, à ma connaissance, Patrick Drahi est non résident. Il n'est pas résident fiscal français. Donc, c'est à la Suisse, parce que je crois comprendre qu'il est résident en Suisse, c'est à la Suisse de vérifier, évidemment, s'il est en conformité avec les règles fiscales suisses. C'est tout. — Au-delà du cas, au-delà de ce cas-là, Jean Garrigue, la réaction, la défense des uns et des autres. — Écoutez, non, mais c'est le gros problème de la suspicion médiatique. Et ça pose véritablement un problème de fond du fonctionnement, justement, de ces alertes qui sont lancées. Dieu merci, parce qu'elles permettent d'épurer, d'améliorer la démocratie. Sauf qu'en l'occurrence, on est d'abord dans un processus de suspicion généralisée qui, d'ailleurs, s'inscrit dans un climat populiste, etc. On pourrait en voir aussi toutes les déclinaisons. Bon. Mais comme tout cela n'est pas encadré par le processus judiciaire, comment vérifier ? Je veux dire que là, on est dans quelque chose, dans un court-circuitage du temps judiciaire, du temps donc de la réalité, s'inscrit par quelque chose qui est de l'ordre de la communication, qui est de l'ordre de la médiatisation. Et là, il y a un véritable danger. On est dans quelque chose qui est véritablement dangereux pour la démocratie. C'est donc le paradoxe. On a ce qui pourrait apparaître comme un scandale de dysfonctionnement démocratique, mais qui se transforme en un autre type de scandale. — Emmanuel Hervé. — Oui, parce que ça va être très, très compliqué pour les gens qui ont été cités. Les banques, par exemple, les banques qui ne bénéficient pas forcément d'une grande crédibilité, d'une grande confiance du public aujourd'hui, enfin les gouvernements non plus d'ailleurs, comment une fois qu'on est cités, une fois qu'on est... Les gens vont dire « il n'y a pas de fumée sans feu », etc. Ça va être beaucoup plus compliqué. Le mal est fait, d'une certaine manière, de récupérer, de se justifier et de trouver, en fait. Pardon ? — Elles n'ont pas le droit de parler, les banques. — Je citais tout à l'heure la Société Générale qui a réagi cet après-midi en disant qu'elle respectait toutes les lois des pays dans lesquels elle opère, qu'elle mène une politique contre la fraude et l'évasion fiscale. Vous vous communiquez tout de suite quand même, Emmanuel Hervé. — Oui, bien entendu. Bien entendu. — Qu'est-ce qu'on doit faire si on est cité dans ce type d'affaires, à votre avis ? — Alors j'ai envie de dire qu'il y a un petit peu deux cas. Soit vous êtes vraiment pris la main dans le pot de confiture et auquel cas, eh bien, ça va être un petit peu compliqué. Il y a toujours la technique du « méa culpa », mais on l'a vu avec Barbarin dernièrement. C'est un peu compliqué. Parfois, ça ne passe pas du tout. — Je sais pas si tu l'as fait un très grand « méa culpa ». Enfin ça, c'est d'autres affaires. Allez-y, enchaînez. — C'est la tactique qui a été adoptée. Après, tout ce qu'on peut dire, si vraiment les faits sont prouvés, on peut simplement dire qu'on va tout faire pour que ça ne se reproduise plus, qu'on va mettre en œuvre des process à l'intérieur de son gouvernement, à l'intérieur de son entreprise pour que ça ne se renouvelle pas. — Voilà. Si on est dans la zone grise, et à mon avis, il y aura quand même énormément de gens qui seront concernés par la zone grise. Alors là, c'est aussi compliqué, parce qu'il va falloir faire preuve d'énormément de pédagogie, de commencer par expliquer ce que vous faites, comment vous le faites, pourquoi est-ce que dans tel pays, ce que vous avez fait était légal ? Quel était l'objectif finalement ? Parce que vous ne partez pas du tout avec un capital confiance. Vous partez au contraire, parce qu'aujourd'hui, le niveau de confiance est très très bas de toute façon. Donc il va falloir expliquer, faire beaucoup de pédagogie et puis dire que finalement, vous vous en remettez à la justice de votre pays. Vous faites confiance dans la justice du gouvernement. Vous ouvrirez tous vos livres. Vous coopérez avec les services de l'État. Et c'est un petit peu tout ce qu'on peut faire. Oui, c'est tout. Patrick Coquillet, Laurent Isal. Patrick, Patrick Coquillet. Pour l'État, ça a quand même un avantage, je dirais, politique. C'est qu'au fond, l'État pourra dire, quel qu'il soit, droite ou gauche, à l'ensemble des contribuables. Bon, vous avez l'impression qu'on vous pressure, qu'on vous contrôle bien. Mais regardez, les gros, eux aussi, on les oublie pas. Et ça, c'est un message un peu subliminal. Sauf que c'est pas l'exactif. Exactement, ils ont pas l'exactif. C'est quand même incroyable. Ce sont des journalistes, ce sont des lanceurs d'alerte qui ont fait ça. Et quand j'entends le président de la République rebondir immédiatement, sans réflexion, sans recul, qu'en fait, il est en train de... Je vous prie une visite d'une start-up ce matin à Boulogne-Biancourt. Justiciable français, je ne vous protège pas contre toute déconfidentialisation non instruise par une juridiction légale. Je trouve ça monumentalement grave. C'est très grave. Jean-Garrigue, ce spectacle incroyable et qui avait déjà été donné à propos de l'affaire Cahuzac. C'est-à-dire qu'il a fallu des révélations journalistiques, alors là, fondées, mais pour que... Ah, on s'occupe de faire une haute autorité, la transparence, de déclarations de patrimoine, etc. Et les gens n'y croient pas. Donc, atmosphère de populisme, décrédibilisation de l'État, voilà le résultat. Et donc, il y a quand même beaucoup de danger dans cette affaire. Voilà, c'est pour ça qu'on l'avait intitulé. C'est Panama Papers, Panama League. Est-ce un scandale démocratique ? Oui, vous êtes tous d'accord pour le dire ? Oui. Oui, Patrick ? Oui, certainement. L'avocat Laurent Isal. Et vous parlez du fonctionnement de nos démocraties. Merci, merci à tous. Si vous avez loupé le début, c'est une affaire quand même très compliquée. On essaie de poser, j'espère, toutes les questions, les bonnes questions. J'espère, en tout cas, on a eu des réponses. On était tout à l'heure, notamment avec Pascal Saint-Amand, l'un des directeurs de l'OCDE. Je remercie Emmanuel Hervé, donc à la tête de son cabinet de communication sensible, EH, et A, EH comme Emmanuel Hervé. Patrick Coquidé avec nous, éditorialiste économique à BFM Business, l'avocat fiscaliste Laurent Isal. Et puis Jean Garrigue, Jean Garrigue, je vous le rappelle, il est professeur d'histoire contemporaine à Orléans, à Sciences Po Paris. Et il vous propose les scandales de la République en livre de poche de Panama, oui, 19e siècle, à l'affaire Cahuzac. Il y aura peut-être une suite de Panama à l'affaire Cahuzac, à Panama, mais version 2016 peut-être. On verra bien, je vous le suggère. Merci. Rediffusion 23h sur BFM Business. Et puis rendez-vous, évidemment, demain soir en direct à 19h. Bonne soirée, bonne nuit sur BFM Business avec les Décodeurs. Bonne soirée, bonne nuit sur BFM Business.